La suspension des exportations des produits vivriers par les autorités ivoiriennes est entrée en vigueur à la date de signature du communiqué, soit le 15 janvier. Cette mesure va durer six mois, soit le janvier à juin 2024. Selon le communiqué, elle vise à assurer un approvisionnement régulier des marchés ivoiriens en produits vivriers en vue de garantir la sécurité alimentaire de celle-ci. Les produits concernés sont notamment le riz, l'igname, le manioc, la banane plantain, le maïs et les légumes. Au Mali, cette mesure touche de plein fouet plusieurs commerçants. Au marché de Sougou Ninkoura où sont déchargés plusieurs camions, la plupart des ignames viennent de la Côte d'Ivoire. Au-delà de l'igname, l'un des produits très prisés au Mali venant de la Côte d'Ivoire est la banane plantain. Sous-titrage Société Radio-Canada L'inquiétude grandit et les vendeurs craignent une pénurie du marché alors que le mois de Ramadan approche. ... 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